Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, nouvelle histoire, aujourd'hui nous nous arrêtons sur la guerre des Gaules. Le contexte de la guerre des Gaules est plutôt simple. Premièrement, Rome s'inquiète des invasions germaniques sur l'ouest du Rhin, mais elle ne possède pas la légitimité d'une action militaire sur le territoire gaulois. Rome cherche donc un prétexte à l'intervention. Deuxièmement, Jules César, alors membre du Triumvirat, doit effectuer un triomphe si grand qu'il éclipsera ses deux concurrents à la domination de Rome. Étant général, cela doit passer par une conquête militaire. Et vu la situation gauloise face aux germains, la Gaule semblerait l'être une cible idéale. Enfin, troisièmement, Rome a une revanche à prendre sur les peuplades gauloises et celtiques en général. En moins 387, le chef Brenos à la tête d'une armée impitoyable de guerriers gaulois et autres celtes met à sac la ville de Rome, qui ne connaîtra plus jamais ce sort avant 800 ans. Les Éduains firent appel à Rome pour leur porter assistance face aux Élevètes, qui pénètrent leur terre pour rejoindre leur allié Sénon. César possède ainsi un prétexte à la guerre. Jules César, accompagné de 50 000 hommes répartis en 6 légions et soutenus par 10 000 troupes gauloises Éduaines, débute son invasion par stopper la migration des Élevètes durant la bataille de Larare, en moins 58 avant notre ère. Victorieux, le chef Éduaine d'Umnourix poursuit Divico, le chef Élevètes, mais il s'avance trop loin des premières lignes romaines. Attiré dans les bois de Cavillounum, ses troupes sont défaites durant le combat. Forcés de battre en retraite, Jules César n'a pas le choix de faire stopper son armée menacée sur ses flancs, ce qui retarde de deux semaines les manœuvres romaines. Divico prend ainsi le temps de se réfugier dans Bibracte et d'en faire une place fortifiée. Mais au moment de l'assaut sur la ville, les Élevètes sont quand même vaincus. Une fois le problème Élevètes derrière lui, César part en actuelle Alsace, chasser les germains de Gaulle. Mais sur place, Arioviste, possédant plus de 80 000 guerriers, l'attend. César tente premièrement la diplomatie, ce qui échoue. Il lance ainsi les combats. Au moment de la bataille de Schoenfeld, les germains prennent l'avantage et enfoncent l'aile droite des lignes romaines. Très vite, c'est le chaos. César, un puissant, regarde son armée se faire défaire. Mais au moment de la percée finale, Dumnorix arrive avec plus de 4 000 cavaliers, libérant l'aile droite de l'armée romaine pratiquement anéantie. Arioviste préfère sonner la retraite et gagner la rive droite du Rhin, plutôt qu'être vaincu par César. Une fois la menace germanique écartée, César attend des renforts de Rome pour poursuivre sa campagne. Il se dirige sur la Gaule belge, où les tribus se sont unées en coalition, regroupant plus de 266 000 guerriers. Mais ce chiffre est trompeur, car si tous les guerriers sont guidés par Galba, ils luttent tous chacun de leur côté pour leurs propres intérêts. César profitera de cette situation pour défaire très sévèrement les Belges à la bataille de Lesnes en moins 57 avant notre ère. A la suite de sa grande victoire, César apprend que les Belges forment une nouvelle coalition de plus de 60 000 guerriers. Bien que ce chiffre est moins important que la première, cette fois, elle ne souffre d'aucun problème interne. Les Romains vont donc frapper au moment de regroupement des troupes belges, où la surprise fut totale. Comme prévu, la bataille de la Sambre tourne à la faveur de César, qui impose une nouvelle défaite sévère aux Belges. Alors que César fut sur le point de marquer son triomphe sur les Belges, 40 000 Germains franchissent le Rhin et se regroupent avec la troisième coalition belge, guidée par le roi Galba, formée de 30 000 hommes. César prend les devants de cette nouvelle menace et rencontre l'adversaire à la bataille d'Octodur en moins 57 avant notre ère. Nous ne savons pas si Jules César emportera une victoire durant cette bataille. Cependant, il ordonne un repli stratégique et la région ne semble pas être soumise à Rome avant moins 15. Après son repli stratégique face à la troisième coalition belge, bien que l'armée romaine ait soumise une importante partie de la Gaule Belgique, elle décida de marquer le retour face à son échec de s'enfoncer plus en avant dans les terres belges, qui sont immédiatement envahies et conquises par des tribus germaniques. En Gaule, les Vénètes se rebellent contre l'autorité de Rome. César ne peut permettre une telle chose. Alors, en mission politique en Italie, il ordonne à ses généraux de prendre la relève. Les Biennus, avec la cavalerie, se postent sur le Rhin pour empêcher toute attaque germanique. Crassus, avec douze cohortes, se postent en Aquitaine pour empêcher l'arrivée de renforts gaulois. Sabinus, avec trois légions, est envoyé chez les Unels, Coriozolites et Lexiviens, alliés des Vénètes, pour les soumettre. Et enfin, Albinus prend la tête de la flotte pour soumettre les Vénètes en mer, car leurs forteresses sur terre sont trop fortifiées. La bataille de Morbihan a lieu en moins cinquante-sept avant notre ère. Elle oppose la flotte romaine constituée de cent navires à la flotte gauloise Vénètes constituée de 220 navires. La flotte romaine, bien armée et plus solide, écrase celle des Vénètes. Deux cents navires gaulois sont coulés face à seulement une dizaine de navires romains. Après cette écrasante défaite, les Vénètes acceptent de se rendre à César. En Gaule, les Vénètes ont capitulé, mais pas leurs alliés. César doit donc soumettre ses trois peuples à la bataille de Vernix en moins cinquante-six avant notre ère. Une fois chose faite, César doit soumettre les Germains qui pillent ses conquêtes et soutiennent les tribus gauloises. Pour cela, il monte une expédition en Germanie et fait construire un pont sur les reins. En moins cinquante-cinq avant notre ère, César traverse le rang. Aussitôt, il fait face aux Sueves, Usipètes, Tankter, Hubiens et Sucambres. Les premiers affrontements étant des désastres, au bout de quinze jours, César ordonne la retraite de Germanie et fit détruire le pont. Après son échec chez les Germains, César doit punir les Bretons pour leur aide aux Gaulois. En effet, depuis le début de la guerre des Gaules, les Bretons aident les peuplades gauloises par l'envoi d'armes, de nourriture et quelquefois de troupes. Pour arrêter ce soutien étranger qui retarde sa conquête, César monte une expédition en Grande-Bretagne, toujours en moins cinquante-cinq avant notre ère. Cependant, une fois sur place, César comprend vite qu'il lui faudra beaucoup de temps pour pacifier la région. De plus, l'armée romaine n'a pas du tout atteint ses objectifs. Dans ces conditions, Jules César ordonne la retraite de Grande-Bretagne. Les défaites militaires des Romains face aux Bretons et Germains redonnent de l'espoir au peuple gaulois à leur vaincu. En Biorix, le chef des Iberons soulève son peuple contre l'autorité de l'occupant. César est reparti en Italie expliquer ses deux échecs au Sénat. Mais après plusieurs soulèvements en Gaule, il est immédiatement rappelé à la tête de ses troupes. C'est ainsi que César retourna en Gaule avec une forte pression politique sur lui, car ses opposants au Sénat l'accusent de meurtre de masse et de nombreux crimes durant ses campagnes. C'est en moins soixante-quatre avant notre ère que l'armée romaine forte de sept mille hommes rencontre les Iberons à la bataille d'Attuattaca. Encore une fois, les Romains ont fait preuve d'erreur car ils sont vaincus par les Iberons. Pendant ce temps, César conduit une nouvelle expédition en Germanie et en Grande-Bretagne. Bien que la seconde campagne de Germanie soit également un échec, les Romains se replient au bout de dix jours. Celle de Grande-Bretagne est enfin une réussite. César force à la reddition les plus puissantes tribus bretonnes et impose à la tête de l'île un chef pro-robin. A la suite des nombreux échecs et défaites de l'armée romaine en Gaule, les tribus gauloises reprennent espoir face à la possibilité d'une victoire sur Rome et Jules César. Autour de Vercingétorix, jeune chef Arverne à la tête d'une puissante coalition, les Gaulois se regroupent. Vercingétorix effectue même le coup de force d'attirer Ambiorix, chef des Iberons à ses côtés, et même Dumnorix, le chef des Iberons. En moins 52 heures en notre ère, les troupes de Vercingétorix se sont enfin prêtes, après une année entière de préparation. Les Gaulois remporteront une victoire d'une grande importance symbolique à Gergovie. Mais une coalition conduite par le chef cumulogène perdra le contrôle de Lutèce, grande ville hautement importante des Gaulois, qui se trouve être celle de Paris actuellement. Cette défaite installe une situation difficile et pesante pour les deux camps, étant maintenant sur un pied d'égalité. La victoire finale ou l'anéantissement total doit se faire en une bataille décisive, et l'histoire choisira la ville d'Alesia pour ce sort. Vaincu, Vercingétorix et la coalition gauloise regroupant cependant plus de 80 000 guerriers assiégés, soutenus par 240 000 guerriers gaulois d'une armée de secours, acceptent la soumission de la Gaule à l'autorité romaine. Vercingétorix sera l'otage de Jules César Aron. La province gallo-romaine connaîtra sa dernière révolte conduite par Ducterios en 51 avant notre ère. Il sera vaincu à la bataille de Huxelodome, marquant la fin de la guerre des Gaules. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas mettez des j'aime, commentez et abonnez-vous. Et moi je vous dis ciao pour de nouvelles vidéos.